Yo les gars c'est Jeffreys, j'espère que vous allez tout très bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en club pro encore une fois et pour une nouvelle tactique après la mise à jour qu'il y a eu là il y a moins d'une semaine après peut-être que je sortirai pas la vidéo tout de suite mais en tout cas vous inquiétez pas ça marche ouais du coup il y a une mise à jour qui a changé pas mal de choses c'est à dire qu'avec la dernière tactique que j'avais c'était une catastrophe sur le terrain, il y avait des trous partout c'était un boulevard pour les attaquants adverses c'était ou nous qui arrêtions les attaquants ou alors c'était foutu donc j'ai essayé de regarder un petit peu partout, j'ai essayé de me baser aussi à moi de ce que je connais du mode club pro et un peu tout et du coup je suis parvenu à une tactique qui pour le moment est parfaite je la recommande à 100% de toute façon je vais vous présenter ça juste avant les gars n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner et à activer la cloche si c'est pas déjà fait merci à tous ceux qui prendront le temps de le faire et nous on est parti donc vous voyez que je suis pas forcément sur une tactique il y en a plusieurs, il y a le 4-1-2-1-2-2, le 4-3-2-1, le 5-2-1-2, le 3-5-2 et le 5-2-2-1 numéro 2 pourquoi ? parce que ça dépend des soirs, il y a des soirs où on peut être que 5 donc on va plutôt utiliser celle-ci pour maximiser la défense et après nous on fait le taf 3-5-2 là c'est vraiment si on est du coup 7 avec deux attaquants, un milieu offensif les côtés qui doivent faire le taf offensivement et défensivement et du coup les deux milieux défensifs ça c'est quand on est 5 pardon, après ça c'est quand on est 6 mais d'une autre manière voilà après ça dépend en fait si les milieux sont là, s'il y a plus d'attaquants ou pas je pense que vous connaissez dans vos clubs donc il y en aura un petit peu pour tout le monde vous inquiétez pas, je pense franchement que ça marche dans beaucoup de compositions mais voilà j'en ai sélectionné 5 qu'on utilise très fréquemment on va partir sur celle qu'on utilise le plus c'est celle ci mais franchement vous inquiétez pas c'est pareil ce qui compte c'est la tactique donc c'est parti, on va partir avec le 5-2-2, un numéro 2 ok alors pour le style défensif vous voyez que là c'est en équilibré ensuite on a largeur défensive de 40, 55 en profondeur, équilibré en construction, occasion passe directe, largeur 55 en attaque donc c'est quand même assez espacé pour pouvoir aller chercher les bottes de l'autre côté ou alors si vous contrôlez le tout même enfin de toute façon vos bottes ou vos joueurs qui jouent mais des changements très importants pour pouvoir libérer le jeu joueurs dans la surface on est à 6 donc c'est quand même pas mal c'est pas trop non plus pour garder des gens derrière et pas se prendre des contre-attaques stupides en corner on est à 1 je pense que ça sert à rien dès que vous avez deux attaquants de faire monter trop de défenseurs donc il y aura normalement un défenseur central dans la surface et pas plus et enfin coufran on est à 1 également pour ce qui est des instructions équilibrées pour les deux latéraux voilà ensuite on a rien du tout pour les deux milieux défensifs parce que nous on les a toujours donc ça sert à rien de mettre quelque chose si vraiment vous les avez pas à mettre couvrir centre pour les deux up comme ça et à 1 vous pouvez mettre rester derrière en attaque mais je vous dis non on essaie tout le temps d'avoir au moins toute la ligne offensive et garder les défenseurs en tant que bottes voilà parce qu'on est beaucoup mais ça peut varier mais on essaie quand même d'avoir toute la ligne offensive contrôlée par nous mêmes tout simplement ok ben ça c'était la tactique équilibrée mais ce qu'on utilise le plus souvent donc ceux qui sont restés jusqu'ici c'est vous les gagnants c'est qu'on se met en défensif voilà vous voyez j'en ai fait plusieurs et en défensif là par contre c'est beaucoup mieux en du coin défense tout simplement donc vous voyez que cette fois il ya reculé c'est beaucoup mieux défensivement avec ça il ya quelques trous en équilibré mais avec reculé en style défensif et après vous laissez 40 55 équilibré en construction passe direct largeur défensif là on est beaucoup plus resserré c'est du 40 on a quatre pour les joueurs dans la surface donc les bottes montrent moi ce sera vous de faire le taf par contre mais ça ça vous die de toute façon et en instruction ce qui change en défensif c'est rester derrière en attaque pour les latéraux voilà pour les milieux défensifs mettez pareil rester derrière en attaque et couvrir centre comme je vous l'ai dit mais sinon il ya juste les latéraux qui auront resté derrière en attaque parce que c'est vrai qu'en équilibré ils ont tendance à monter et ça nique un petit peu tout malheureusement c'est compliqué de gérer parce que quand ils montent il faut qu'il y en ait un de vous qui reste en défense et ouais c'est assez chiant donc défensif c'est la tactique que je vous conseille bon après vous pouvez la mettre en équilibré ça change rien vous mettez direct comme ça en équilibré hop et vous mettez reculé 40 55 etc etc donc au moins vos joueurs qui sont pas trop bas sortiront assez bien sur les attaquants mais quand même quand il ya une petite possession de l'équipe adverse devant votre surface ils vont se placer au bon endroit parfaitement où il faut et ça va vous permettre de récupérer pas mal de ballons je vous conseille également de vous fier à ma vidéo sur les astuces si vous l'avez pas déjà vu pour bien contrôler les bottes que ce soit avec r1 ou même le gardien avec triangle donc voilà les gars la vidéo touche à sa fin je vous présente pas la tactique ultra défensif parce que les pas parfaitement au point souvent restant défensif tout le match voilà ce qu'on fait c'est aussi une tactique offensive en 3,4,3 pareil on n'a pas testé plus que ça parce que on gagne souvent surtout en ce moment donc ça sert à rien qu'on s'entête à changer de formation une fois qu'on perd pour le moment ça marche très bien comme ça après si un jour j'arrive à une tactique offensive qui est intéressante je vous proposerai ça sur la chaîne youtube pas de soucis en tout cas merci à tous les gars d'avoir regardé jusqu'ici n'oubliez pas vous pouvez mettre la complot où vous voulez mais je vous conseille une des cinq que j'ai mis le plus important c'est d'avoir comme dans le style défensif je vous remontre une dernière fois voilà les gars merci à tous et à la prochaine